Comment utiliser la sagesse stoïcienne pour surmonter l'échec et trouver l'accomplissement ? C'est le parcours humain et spirituel que nous vous proposons dans cette nouvelle vidéo inspirée des grands stoïciens. Prenez un instant et imaginez ceci. Tu viens de vivre le plus grand échec de ta vie. Tout ce pourquoi tu as travaillé cet envolet. Les rêves, le travail acharné, les nuits blanches disparues en un instant. Et maintenant, tu te tiens au bord du gouffre, consumé par la douleur de tout cela. Mais que dirais-tu si je te disais que ce moment d'échec n'est pas la fin ? Et si cet échec contenait justement la clé pour libérer un feu intérieur en toi, un feu qui pourrait te propulser vers de nouveaux sommets de force, de résilience et d'accomplissement ultime ? Les stoïciens, ces philosophes antiques qui ont traversé d'innombrables adversités, connaissaient ce secret. Et aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans leur sagesse pour découvrir comment toi aussi, « Tu peux transformer l'échec en un chemin vers la grandeur ». Numéro 1. La perception stoïcienne de l'échec. La première chose à comprendre est la manière dont les stoïciens percevaient l'échec. Pour eux, l'échec n'était pas quelque chose à craindre. Ce n'était pas un symbole de faiblesse ou d'inadéquation. Au contraire, ils considéraient l'échec comme une partie inévitable, voire nécessaire, de la vie. Prenons l'exemple de Marc Aurel. Marc n'était pas seulement un philosophe, il était l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à cette époque. Mais malgré son statut élevé, Marc a vécu des échecs monumentaux. Il a été trahi par des alliés proches, a fait face à la menace constante de la guerre, et a même subi des pertes profondément personnelles, telles que la mort de ses enfants. Pourtant, Marc n'a pas croulé sous le poids de ses revers. Il n'a pas laissé l'échec le définir. Au contraire, il y a vu une opportunité de grandir. Dans son journal personnel, Les Pensées, Marc Aurel a écrit. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. C'est l'un des enseignements stoïciens les plus profonds. Ce que Marc Aurel veut dire ici, c'est que l'échec, plutôt que d'être un obstacle, peut en fait devenir le chemin vers nos plus grandes réussites. La barrière qui semble nous arrêter peut, avec le bon état d'esprit, être ce qui nous pousse en avant. Ce concept est connu sous le nom de recadrage cognitif, un exercice mental que les stoïciens utilisaient pour changer leur perception des événements. Au lieu de voir l'échec comme la fin, ils le voyaient comme un défi, un outil pour affiner leur force intérieure. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es un entrepreneur qui a mis tout son cœur et son âme dans une start-up, mais elle échoue. Plutôt que de voir cela comme une défaite totale, demande-toi, que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer ? L'état d'esprit stoïcien nous enseigne à voir chaque échec comme une leçon, non comme une sentence de mort. Numéro 2. Embrasser le contrôle et lâcher prise. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Ce principe stipule qu'il y a deux types de choses dans la vie, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, est né esclave. Voilà un homme qui connaissait l'adversité. Pourtant, malgré ces circonstances, il enseignait que la vraie liberté réside dans la reconnaissance de ce qui est en notre pouvoir et dans le lâcher prise de ce qui ne l'est pas. Il a dit une citation célèbre. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis ? Imagine ceci, tu es un marin, pris dans une violente tempête. Tu ne peux pas contrôler les vents ni les vagues, mais tu peux contrôler la manière dont tu diriges le navire. C'est la vie. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs qui nous arrivent, que nous échouions dans une entreprise, perdions un emploi, ou fassions face à des trahisons personnelles. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse. En embrassant cette idée, les stoïciens se sont libérés des chaînes de la peur et de l'anxiété face aux choses échappant à leur contrôle. Ils ont concentré leur énergie sur ce qu'ils pouvaient changer, principalement leurs pensées, leurs actions, et leurs attitudes. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Dans la réalité, la prochaine fois que tu fais face à un revers, prends un moment pour réfléchir. Quelle partie de cette situation puisse contrôler ? Peut-être ne peux-tu pas changer le résultat, mais tu peux contrôler la manière dont tu l'interprètes, comment tu y réagis, et comment tu avances. Numéro 3. Transformer l'adversité en carburant L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est sa capacité à transformer l'adversité en carburant pour la grandeur. Pour les stoïciens, l'adversité n'était pas simplement quelque chose à endurer, c'était un ingrédient essentiel pour devenir plus fort et plus résilient. Sénèque, une autre figure majeure de la philosophie stoïcienne, a écrit, « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps ». Il croyait que, « Tout comme nous devenons plus forts physiquement en faisant de l'exercice, nous devenons également plus forts mentalement en affrontant des défis et des échecs ». Prenons un exemple plus moderne, Thomas Edison. Avant de réussir à inventer l'ampoule, il a échoué plus de mille fois. La plupart des gens auraient abandonné après quelques échecs. Mais Edison ne voyait pas ces échecs comme une défaite. Il les voyait comme des étapes nécessaires sur le chemin de la réussite. Il a recadré l'échec dans son esprit en tant que progrès. Les stoïciens auraient admiré l'état d'esprit d'Edison. Ils comprenaient que l'adversité est comme le marteau du forgeron. Elle peut soit te briser, soit te forger en quelque chose de plus fort. Prenez la responsabilité d'une pratique stoïcienne, « amor fati ». L'une des pratiques stoïciennes les plus profondes s'appelle « amor fati », ce qui signifie « l'amour du destin ». C'est l'idée que nous devrions embrasser tout ce qui nous arrive, le bon comme le mauvais, comme faisant partie du cours naturel de la vie. Les stoïciens n'acceptaient pas seulement l'adversité, ils l'accueillaient comme une part de leur croissance. La prochaine fois que tu rencontres un revers, au lieu de penser « pourquoi moi ? » essaie de te demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? » Comment ce défi peut-il me rendre plus fort ? Embrasse l'adversité et utilise-la pour alimenter ton feu intérieur. Numéro 4. Le feu intérieur, trouver un but à travers l'échec. Paradoxalement, l'échec peut souvent nous aider à découvrir notre véritable objectif. Lorsque nous enlevons les couches superficielles de la réussite, il ne reste que ce qui compte vraiment. Marc Aurel, durant l'une des périodes les plus sombres de sa vie, a perdu son épouse, Faustine. Le chagrin était immense, mais au lieu de s'effondrer sous le poids de sa perte, Marc a trouvé un nouveau sens à son rôle. Il a réalisé que son rôle d'empereur exigeait qu'il incarne la force et la résilience pour le bien de son peuple. Sa tragédie personnelle a renforcé son engagement envers son devoir. Les stoïciens croyaient que vivre en accord avec la nature était la clé pour trouver l'accomplissement. Cette idée peut être appliquée à l'échec. Lorsque nous connaissons des revers, il nous oblige souvent à réexaminer ce qui est vraiment important pour nous. L'échec enlève l'illusion de la perfection et met en lumière ce qui compte vraiment, nos valeurs, notre objectif, et notre caractère intérieur. En psychologie moderne, Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste et auteur de Man's Search for Meaning, a fait écho à cet idéal stoïcien. Frankl croyait que même face à une souffrance extrême, nous pouvions trouver un sens et un but. Cela rejoint le concept stoïcien de transformer l'adversité en chemin vers l'accomplissement. Après avoir fait face à un échec significatif, demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne sur mes véritables valeurs ? Comment puis-je utiliser cet échec pour clarifier ce qui compte vraiment dans ma vie ? Numéro 5. Cultiver un état d'esprit stoïcien pour surmonter l'échec Maintenant que nous avons exploré la sagesse stoïcienne face à l'échec, comment appliquer ces principes dans ta propre vie ? Décomposons-les en quelques pratiques quotidiennes concrètes. Tenez un journal personnel. Les stoïciens, en particulier Marc Aurel, étaient de fervents adeptes du journal intime. Ils utilisaient l'écriture pour réfléchir à leur journée, à leurs pensées et à leurs échecs. Après un échec, au lieu de ressasser ce qui a mal tourné, utilisent l'écriture comme un outil pour réfléchir. Qu'ai-je appris ? Comment puis-je grandir grâce à cela ? Visualisation négative. C'est la pratique consistant à imaginer les pires scénarios possibles, non pas pour en avoir peur, mais pour s'y préparer mentalement. En faisant cela, tu deviens plus résilient face à l'adversité. Tu as déjà préparé ton esprit à la possibilité de l'échec, donc lorsque cela se produit, cela ne te brise pas. La gratitude. Même au milieu de l'échec, les stoïciens croyaient à la pratique de la gratitude. En se concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous avons perdu, nous passons d'un état d'esprit de manque à un état d'abondance. La gratitude recadre l'échec, nous aidant à voir les cadeaux cachés dans l'adversité. À la fin de chaque journée, prends quelques minutes pour noter un échec ou un défi auquel tu as fait face et comment tu y as répondu. Ensuite, écris ce pour quoi tu es reconnaissant. Cette pratique entraînera ton esprit à voir l'échec comme une opportunité de croissance et de gratitude. Numéro 6. De l'échec à l'accomplissement. Les stoïciens croyaient à l'idée de vivre en accord avec sa vraie nature et trouver l'accomplissement à travers une vie vertueuse. Pour eux, le succès ne se mesurait pas en termes de richesse ou de renommée, mais dans l'harmonie avec ses valeurs et principes. Caton le jeune, un héros stoïcien, en est un parfait exemple. Malgré de nombreux échecs politiques, Caton est resté fidèle à ses principes jusqu'à la fin. Il ne cherchait pas la réussite extérieure, mais l'intégrité intérieure. Et c'est en cela qu'il a trouvé son véritable accomplissement. La leçon ici est que l'accomplissement ne consiste pas à éviter l'échec, mais à rester fidèle à soi-même face à l'échec. Quand tu vis en accord avec tes valeurs, même l'échec devient une étape vers une vie plus significative. Chaque fois que tu fais face à un échec, prends un moment pour réfléchir à tes valeurs. Demande-toi, suis-je en accord avec mes croyances fondamentales ? Comment puis-je utiliser cet échec pour renforcer mon engagement envers ceux qui comptent vraiment ? Voici le changement final. Prenons un moment pour revenir à l'histoire avec laquelle nous avons commencé. Ce moment d'échec qui te semblait écrasant. Tu as affronté la déception, la perte et les difficultés, et pendant un certain temps, il a pu te sembler que ton monde s'effondrait. Mais changeons la perspective à travers laquelle tu vois ce moment. Et si, au lieu de voir l'échec comme un revers permanent, tu le considérais comme le fondement de quelque chose de plus grand ? L'échec n'est pas la fin. Ce n'est ni une impasse, ni un verdict définitif sur ta valeur, tes capacités ou ton avenir. L'échec, surtout lorsqu'il est vu à travers la sagesse des stoïciens, est l'étincelle qui allume le feu intérieur. Ce même feu qui te poussera vers la résilience, la croissance et une existence plus significative. Et si cet échec était précisément le catalyseur nécessaire pour te propulser vers une compréhension plus profonde de toi-même, de ton objectif et de ta capacité à atteindre le véritable accomplissement ? Les stoïciens vivaient avec la conviction que tout ce que nous rencontrons dans la vie, y compris nos plus grands échecs, fait partie d'un dessin plus grand. Ils voyaient l'adversité comme un outil indispensable pour l'amélioration de soi, un feu raffiné qui forge notre caractère. Ce n'est pas l'adversité en elle-même qui nous définit, mais la manière dont nous y répondons. En fait, plus l'échec est grand, plus l'opportunité de grandir est importante. Les leçons cachées dans l'échec sont les pierres angulaires d'une vie plus accomplie. Pense au philosophe antique Épictète, qui est né esclave. Il n'avait pas le luxe de choisir son destin, sa vie fut une vie de difficulté. Et pourtant, grâce au stoïcisme, il a appris à contrôler son monde intérieur, quelles que soient les circonstances qui lui étaient imposées. Épictète n'a pas laissé ses conditions extérieures le définir. Au lieu de cela, il a embrassé le pouvoir de son esprit, en utilisant les principes stoïciens pour transcender sa situation. De la même manière, tes échecs, aussi dévastateurs qu'ils puissent paraître, ne te définissent pas. Ils ne sont que des événements extérieurs. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu y réagis. L'une des leçons les plus importantes que les stoïciens nous ont enseignées est que l'échec est inévitable, mais que la souffrance est optionnelle. Nous rencontrerons tous des moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu, où la vie prend des tournures inattendues. Mais ce n'est pas l'échec en soi qui cause la souffrance, c'est la manière dont nous interprétons et internalisons cet échec. Si nous nous accrochons à la croyance que le succès doit être facile, ou que les revers sont un reflet de notre valeur, nous créons une souffrance inutile. Cependant, si nous adoptons l'état d'esprit stoïcien et voyons l'échec comme une partie naturelle et essentielle de la vie, nous pouvons nous libérer de cette souffrance. C'est un changement d'état d'esprit. Et la clé pour opérer ce changement réside dans le fait de comprendre que l'échec n'est pas le reflet de qui nous sommes, c'est un outil de transformation. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Tu ne peux pas toujours contrôler le résultat, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes, comment tu y réponds et ce que tu en apprends. C'est là que réside ton pouvoir. Maintenant, imagine la prochaine fois que tu fais face à un échec, qu'il s'agisse d'une relation ratée, d'un revers professionnel ou d'un objectif personnel non atteint. Au lieu de te laisser envahir par la frustration ou la déception, tu prends une pause. Tu te rappelles que cet échec est une opportunité. Ce n'est pas un jugement sur tes capacités ou ta valeur. C'est un moment de croissance, une chance d'affiner tes compétences, de renforcer ta résilience et de clarifier ton but. Tu adoptes la pratique stoïcienne de la mort fatie, aimer ton destin. Tu embrasses l'échec, non pas à contre-cœur, mais avec ouverture, en le voyant comme une partie de ton chemin vers le meilleur de toi-même. Parlons un peu plus du concept d'amor fatie. Cette pratique stoïcienne, comme mentionné précédemment, consiste à aimer tout ce qui t'arrive, y compris ce qui semble indésirable, et surtout l'échec. Imagine traverser la vie avec l'état d'esprit que tout, le bon comme le mauvais, est exactement ce dont tu as besoin pour ton développement personnel. Au lieu de résister à l'échec, tu l'accueilles comme un professeur. Tu n'acceptes pas simplement l'échec, tu l'aimes, parce qu'il fait partie de ton voyage, une part de ce qui te façonne pour devenir la personne que tu es censé devenir. Revenons également à l'idée de vivre avec la nature que les stoïciens définissaient comme le but ultime de la vie, vivre en accord avec la vertu et trouver l'accomplissement à travers une vie pleine de sens. Les stoïciens enseignaient que le véritable accomplissement ne venait pas du succès extérieur, de la richesse ou de la célébrité. Il venait d'une vie alignée sur tes valeurs, de la construction d'un caractère solide et de l'acceptation des défis avec grâce et sagesse. Les échecs, donc, ne sont pas des obstacles à l'accomplissement, ils en sont des éléments essentiels. Sans échecs, il n'y a pas d'opportunité de cultiver la vertu. Sans adversité, il n'y a pas de chance de renforcer notre caractère. Sans revers, il n'y a pas de place pour la croissance. D'une certaine manière, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est le chemin vers le succès. C'est le processus de raffinement qui nous façonne en des versions meilleures, plus capables et plus résilientes de nous-mêmes. Pense à Caton le jeune, l'une des grandes figures stoïciennes, qui est restée fidèle à ses principes même face à un échec politique accablant. Il a été défait, manœuvré, et finalement forcé à une position où il aurait pu compromettre ses croyances pour se sauver. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté inébranlable, valorisant ses principes plus que le succès au sens conventionnel. Sa vie a été remplie de revers, mais il a trouvé l'accomplissement en restant fidèle à ses valeurs. La leçon ici est profonde, le succès ne consiste pas toujours à gagner. Il consiste à rester fidèle à qui tu es, même face à l'échec. En embrassant la sagesse stoïcienne de la mort fatie et de l'amour de la vertu, tu déplaces ton attention de la quête de validation extérieure à la culture de la force intérieure et de la vertu. Plus tu pratiques ces principes stoïciens, plus tu te rends compte que l'échec n'a plus le même pouvoir sur toi. Au lieu d'être quelque chose à craindre ou à éviter, l'échec devient un outil, un repère sur le chemin de la découverte de soi et de l'accomplissement. Alors maintenant, en conclusion, je veux que tu réfléchisses à ta propre vie. Quels sont les échecs qui t'ont pesé, les revers qui te hantent encore ? Au lieu de les fuir, je t'invite à les affronter de front, armé de la sagesse stoïcienne que tu as apprise aujourd'hui. Regarde chaque échec, chaque revers, et demande-toi Qu'ai-je appris de cela ? Comment cela m'a-t-il façonné ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour avancer avec plus de force, de clarté et de détermination ? L'échec n'est pas la fin. C'est l'étincelle qui allume ton feu intérieur. Avec la sagesse des stoïciens, tu peux transformer l'échec en carburant pour ton chemin vers la résilience et l'accomplissement. Chaque revers que tu rencontres est une autre opportunité de te relever plus fort, de t'aligner plus profondément avec tes valeurs et de devenir la personne que tu es destiné à être. Alors, pars et embrasse tes échecs. Utilise-les pour libérer le feu qui est en toi, un feu qui brûle plus fort à chaque défi, et qui te mènera finalement à une vie de but, d'accomplissement et de véritable succès. Sous-titrage Société Radio-Canada